Bonjour, bienvenue dans ma commune, c'est déjà la dernière semaine de débat avant les élections de dimanche prochain pour envisager l'avenir dans quelques-unes des villes et de Wallonie, des communes de Bruxelles et de Wallonie. Pour entamer cette quatrième semaine, nous sommes à Hucles ce lundi en région bruxelloise. Quelles ambitions pour Hucles ? Avec nous, Boris Diliès, bonjour. Bonjour. Vous êtes du mouvement réformateur bourgmestre et vous tirez la liste du bourgmestre. Thibaut Hengard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écolo et vous tirez une liste écologrune. Vous êtes également dans la majorité avec le bourgmestre et puis François Beyens, quatrième sur la liste les engagés. Alors là, c'est la ministre présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth de Gris, qui tire votre liste. Vous êtes aussi dans la majorité. Alors, pour commencer, je voudrais vous entendre sur l'un et l'autre, sur ces candidats, sur cette situation un peu particulière chez vous. Vous dirigez tous les trois la commune. Vous êtes tous les trois en majorité aujourd'hui, mais avec une ministre présidente qui ne veut pas venir débattre. Elle n'est pas venue aujourd'hui et elle n'est pas venue à d'autres débats. Avec un échefin désengagé qui a quitté la liste pour aller chez celle du bourgmestre. Vous, Boris Diliès, vous annoncez que vous voulez une majorité absolue. Donc, quelque part, si vous pouvez vous passer de vos adversaires en face, ça vous arrange. Et les écolos critiquent pas mal les positions des uns et des autres. Ce sont les feux de l'amour à Hucle, M. le bourgmestre ? Déjà, il y a le mot « amour », donc ça me semble positif ce que vous venez d'indiquer. Non, la réalité, c'est que vous avez différentes listes qui défendent des projets. Pour ce qui me concerne, la liste du bourgmestre est une liste qui regroupe, si je peux dire, la droite et le centre. C'est une liste de rassemblements et donc, par conséquent, nous sommes cohérents. Et en effet, nous souhaitons obtenir une majorité absolue pour gérer la commune. Vous êtes avec les libéraux, des filles et des indépendants aussi. Et l'Open VLD. Et vous, de votre côté, vous avez une ministre qui ne vient pas. Pourtant, elle est tête de liste. Ça veut dire que si elle remporte les suffrages, elle ne gérera pas la commune ? Alors, avant toute chose, à Hucle, on a une ministre présidente qui, effectivement, s'est lancée dans... Elle est partie à Paris. Il y a eu énormément de travail qui était important pour elle. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on puisse garder certains jalons au niveau local. Donc, c'est important pour une ministre ou pour un politicien d'avoir toujours un ancrage local. Et ça, c'est important. Même si elle ne devient pas bourgmestre, elle a toujours dit qu'elle était candidate conseillère communale. Parce que c'est important de garder cet équilibre entre la vie politique. Mais donc, si elle est élue, elle restera ministre présidente. Elle ne sera que conseillère, ni échérine, ni bourgmestre, le cas d'échéant. Tout à fait. Et une à deux fois par semaine, venir au conseil communal pour soutenir les engagés, pourquoi pas ? Alors, de votre côté, chez Écolo, on n'est pas content d'être finalement autour de cette table. Est-ce que vous avez géré la commune avec M. Deliaise pendant six ans ? On l'a géré. Je pense qu'on l'a bien géré d'ailleurs. Et on a déjà eu l'occasion de le dire dans le dialogue et le respect. Maintenant, on a pris acte du fait que le choix avait été posé par le mouvement réformateur de constituer une liste avec défis qui nous a mené la vie dure dans l'opposition. On a aussi déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a eu des échanges très tendus, parfois, en conseil communal. Donc, on a été surpris, mais on respecte ce choix naturellement. Il y a des traîtres et des fidèles alors, M. le bourgmestre ? Écoutez, en l'occurrence, moi, je crois que c'est important à un moment donné de pouvoir rassembler. Et la liste que je mène est effectivement une liste de rassemblement où on se retrouve autour de valeurs communes et autour d'un projet commun pour les Uclois. Alors, parlons des projets. Justement, on va parler d'abord de la mobilité du côté de Uclois. Ce n'est pas simple, soit pour ceux qui habitent la commune, soit pour ceux qui doivent circuler. On sait que vous êtes en conflit avec la ville de Bruxelles lorsqu'on a fermé le bois de la Cambre. Aujourd'hui, quel est l'état de ce dossier ? Vous êtes en conflit avec la ville ? Alors, ce n'est pas terminé. On a gagné une première manche devant le tribunal de première instance qui a permis l'ouverture de l'avenue du Brésil vers l'avenue Roosevelt. Pour autant, nous avons toujours une action en justice, cette fois-ci sur le fond, qui dépend du calendrier judiciaire, où nous demandons quelque chose de plus équilibré, puisque actuellement, la qualité de l'air de nombreux Uclois aux abords du bois est impactée. Donc, ce que nous demandons, c'est une formule équilibrée. Et pour ce faire, nous continuons effectivement, malheureusement, devant la justice. En fait, si je comprends bien, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas bien la situation Uclois, lorsque la ville décide de réduire les accès, de fermer ce bois, en tout cas à une partie du trafic, ça pose d'énormes problèmes de mobilité pour tous les habitants de votre commune. Alors, ça impacte les quartiers qui sont les quartiers proches du bois. Et il faut naturellement rester très attentif aux conséquences pour les quartiers résidentiels qui sont non loin du bois. Il y a une étude qui est en cours, il y a un bureau qui a été désigné par tous les acteurs dans ce dossier, que ce soit la ville, la région, la commune, etc. Et on attend les conclusions de ce bureau pour la fin de l'année. Et il s'agira à ce moment-là de voir ce qu'il y a lieu de modifier, d'adapter dans le bois ou à proximité du bois. Et effectivement, les quartiers résidentiels, c'est un point d'intention, mais aussi se rappeler que le bois de la cambre tel qu'il est, il bénéficie avant tout aux Ucloises et aux Ucloins. Parce que celles et ceux qui vont s'y promener les premiers, ce sont les Ucloins. Maintenant, la mobilité à Uclo, c'est bien plus que le bois de la cambre. On va y revenir. Justement, sur ces éléments, qu'est-ce qu'on fait si le bois de la cambre reste fermé, comme la ville de Bruxelles le souhaite, et notamment la majorité en place ? Comme vous l'avez rappelé, on a fait partie de la majorité. Et donc, on a eu un échefin qui a décidé aussi de faire peser la balance dans la décision à l'encontre de la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles, il faut savoir que ce n'est pas un choix unilatéral. Il faut d'une part de la concertation entre les quatre communes qui ont le bois de la cambre, et qu'il y ait également une réflexion au niveau de la régionalisation du bois de la cambre. Et la mobilité, ça pose problème partout, pas qu'autour du bois de la cambre, notamment avec les transports en commun qui ne sont pas toujours très nombreux à Ucloises. Qu'est-ce qu'on fait dans les six prochaines années ? Alors, il est très important, comme j'avais dit, de faire la concertation entre la STIB et la SNCB pour développer les lignes de tram et de bus, puisque, évidemment, comme vous le savez, il y a un certain nombre de parties de la commune qui sont complètement désertées. Donc, il faut, d'une part, les aider, réencourager toute la sécurité qu'il y a au niveau automobile, et sensibiliser les automobilistes à utiliser d'autres moyens de transport. Alors, M. Wengard, sur la mobilité, et puis on entendra le bourgmestre sur ce qu'il faut améliorer, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple de circuler lorsqu'on est à Ucloises, lorsqu'on est dans la commune, et lorsqu'on veut en sortir ou traverser la région Broussaloise ? Tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au cours de la mandature écoulée. On a œuvré à rééquilibrer l'espace public, à mieux le partager. On a doublé le budget pour la réfection des trottoirs. Donc, le piéton est vraiment au cœur des attentions. Et on est toutes et tous à un moment piéton. C'est important. Les pistes cyclables, elles sont sur la rue. Elles ne sont pas en site propre, par exemple. On a créé 11 kilomètres de pistes cyclables. Il y en a qui sont en site propre. Il y en a pour lesquels ce sont des marquages. 11 kilomètres au cours de la mandature. On est bien conscients qu'il reste du travail. Mais c'est tout de même une évolution qui est une évolution extrêmement positive. Et à côté de ça, on a aussi travaillé, par exemple, sur la sécurisation des abords écoles, qui a été une priorité absolue pour cette majorité. Il y a une chose que vous n'aimez pas, M. Le Broukma, c'est les trottinettes. Pas de dépôt de trottinettes sur la ville de... Je n'aime pas qu'on entrave le piéton, tout simplement. Je n'aime pas le chaos et je n'aime pas, effectivement, les trottinettes jetées n'importe où qui empêchent le piéton d'emprunter le trottoir, ni plus ni moins. Et donc, en l'occurrence, j'ai juste fait respecter le règlement général de police qui est le même dans les 19 communes bruxelloises et qui indique qu'on ne peut pas obstruer le libre passage des piétons. Ça me semble être un minimum. Ce n'est pas encore terminé, mais jusqu'à présent, à Hucle, depuis qu'on a simplement fait appliquer l'article du règlement général de police, la situation est bien meilleure que dans beaucoup d'autres communes où on retrouve des tas de trottinettes jetées n'importe où sur le trottoir. Et donc, pour vous, il faut quand même des endroits où on peut les déposer, les fameuses zones de déchargement ? Le souci, si vous voulez, c'est que la région a mis quatre ans avant de se réveiller et de sortir une ordonnance qui, d'ailleurs, a été cassée au Conseil d'État parce que, finalement, on a aujourd'hui, à Bruxelles, plus d'opérateurs qu'il n'y en avait à Paris avant l'interdiction. Et donc, il y a une nécessité de mettre bon ordre là-dedans. On constate que sur les voiries régionales à Hucle où les trottinettes sont permises par la région, la situation n'est pas bonne du tout puisque ça déborde de tous les côtés. Alors, je vous entends sur un autre dossier qui est important pour tous ceux qui habitent Hucle, mais ceux qui viennent acheter, faire du commerce à Hucle, les places de parking. On paye cher le parking, il n'y en a peut-être pas assez, pas beaucoup. Quel est l'objectif pour les six prochaines années si vous êtes à la tête de la commune ou participez à la majorité ? Ce qui a été mis en place en la matière, pour évoquer un quartier en particulier qui est celui d'Hucle-Centre où vous avez un très, très, très grand nombre de commerces. Il faut aussi rappeler que la très grande majorité des clients viennent en transport en commun à pied, à vélo. Les automobilistes, c'est 20 à 25 % des clients. Eh bien, on a mis en place un parking spécifique qui est dédié à ces clients et qui se trouve juste à côté du Parvis-Saint-Pierre pour faciliter la vie de celles et ceux qui viennent faire leurs courses en voiture. On continue à payer cher le parking à Hucle si vous êtes dans la majorité ? Alors, il faut savoir que, évidemment, quand on parle de mobilité, on va parler, évidemment, de certaines places qui vont être construites et recréées. Ce qui est important, c'est que, lorsqu'on supprime une place de parking dans une voirie, il faut avoir des alternatives, des parkings de dissuasion. Et pourquoi pas se servir de ce qui s'est passé à Namur avec Maxime Prévost, avoir des bus électriques qui permettent justement d'aller dans le centre-ville. Parce que ce qui est très important, c'est que les commerçants soient... Il y ait de la solidarité vis-à-vis des commerces. Est-ce qu'on perd des commerces parce qu'ils vont plus loin, là où les parkings sont plus gratuits ou plus accessibles dans leur commune voisine ? Peut-être. D'abord, le commerce a évidemment aussi besoin de stationnement, mais peut-être juste une précision. Le stationnement en région bruxelloise, il est régi d'abord par un cadre régional. Contrairement, par exemple, à Waterloo, qui est en Wallonie, qui a une autonomie totale. Auc, nous avons pris le tarif le plus bas autorisé par la région sur l'ensemble du territoire. C'est encore assez élevé, mais c'est chaque fois le tarif le plus bas. Nous n'avons pas le droit d'avoir un tarif inférieur. Un mot des loyers. On sait que les commerces, ils ont parfois des loyers très importants. C'est très cher dans votre commune ? Oui, il y a des loyers qui sont excessivement chers. Alors, encore une fois, là, ce n'est pas la commune qui va louer ou acheter les biens à la place des commerçants, mais c'est pour ça que nous avons mis en place notamment les chèques commerce et aussi une prime à l'installation des nouveaux commerces. Ça commence à porter ses fruits. Là aussi, il faut dynamiser plus. Comment est-ce qu'on aide les commerçants à rester à Hucle ? Typiquement, comme l'a évoqué M. Dillez, à travers des dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années et qui pourraient assurément être amplifiés, je pense, dans les années à venir. Les chèques commerce, on en octroie aux habitants de plus en plus dans le cadre de primes et ces chèques sont nécessairement utilisés dans des commerces UPA. Donc, ça soutient le commerce de proximité. Une idée pour vous différencier ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, mais donc réinsister sur le fait qu'il faut faire attention aux places de parking pour leur permettre à ces commerçants justement d'avoir cette visibilité et évidemment une concertation très importante avec les habitants et les commerçants locaux. Alors, sur votre commune, de nombreuses ambassades, sur votre commune aussi, un habitant sur trois n'est pas belge, n'a pas la nationalité belge. Vous avez l'image d'une commune, c'est vrai, de personnes peut-être plus aisées. Est-ce nécessairement un avantage d'avoir cette image de commune de riches ? Hucle, la commune la plus française de la région bruxelloise ? Oui, c'est vrai que 10% de la population hucloise est française. Alors, Hucle a en général, effectivement, j'ai envie de dire, une belle image, mais elle est parfois un peu tronquée parce que nous sommes la deuxième commune la plus grande de la région bruxelloise avec 22 km². Donc, vous avez toute une série de quartiers qui ont de vraies différences et de vraies différences... Avec des différences immobilières, des différences sociologiques. Et puis, on oublie souvent de rappeler que 20% de notre budget à Hucle est consacré à l'action sociale. 20%. Donc, nous ne sommes pas effectivement... Plus de logements sociaux, par exemple ? Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille plus de logements sociaux. Par contre, je suis convaincu qu'il ne faut pas bétonner les espaces à proximité des logements sociaux parce que c'est généralement le jardin de ceux qui n'en ont pas. En revanche, il faut assurer toujours la meilleure des qualités de vie, évidemment, aussi, au sein des logements sociaux. Et c'est ce que nous faisons. Un mot, justement, de cette pression immobilière par rapport à cette réalité vraiment démographique de la ville qui est particulière. Là où je rejoins M. Dillier, c'est qu'il faut préserver un certain nombre d'espaces naturels à Hucle. C'est une des richesses de notre commune. On a les abords du Cayenne-Bemme, le bois de Calvout, le plateau à Veil. Ces sites, il faut les préserver. C'est aussi important parce que ce sont des poumons verts, ce sont des éponges dans le cadre de la lutte contre les inondations. Et donc, il faut des logements qui soient accessibles, des logements publics. Il y a différents dispositifs qui existent, les charges d'urbanisme, l'agence immobilière sociale. Mais il faut les envisager là où les terrains ont déjà été bâtis. Construire la ville sur la ville et pas sur des zones naturelles. Hucle, une commune de riches, il faut rééquilibrer les choses ? Alors, Hucle, c'est tout à fait faux. Ce n'est pas qu'une commune de riches. Ce n'est pas l'avenue du Prince d'Orange et la ville à quatre façades. Non, c'est beaucoup plus. Il s'agit de familles monoparentales, de familles précarisées. Et ce qui est important, c'est justement de prendre en compte la dimension, le fait qu'il y ait un exode d'Hucle. Et donc, il faut les encourager à rester en augmentant les allocations de loyers et en augmentant évidemment le nombre de logements pour leur permettre de rester à Hucle. On peut trouver à se loger à prix abordable à Hucle aujourd'hui si on n'a pas fait fortune ou si on ne vient pas d'une famille très aisée ? Alors, évidemment, dans ce genre de situation, il faut renforcer notamment les agences immobilières sociales qui permettent à certaines personnes qui sont plus dans la précarité de rester. Et il faut aussi sensibiliser les agents immobiliers pour qu'il y ait une diminution aussi des prix, parce qu'il ne faut pas avoir que des immeubles de Boston Hill. Il suffit de le dire, ça, sur Wengard ? C'est si simple ? Il ne suffit pas de le dire. Maintenant, comme ça a été déjà mentionné, Hucle est très divers. Et le quartier d'Hucle-Centre n'est pas le Homborg. Le Homborg n'est pas Saint-Job. Saint-Job n'est pas le prince d'orange. Tout ça ne forme pas, ne constitue pas un bloc monolithique. Donc, vous avez des loyers très différents d'un quartier à l'autre qui peuvent être plus ou moins accessibles et des biens immobiliers qui sont très différents d'un quartier à l'autre. Alors, le Bourgmestre-Duc, il est d'office l'ami des stars, alors ? S'il y a des gens ou des riches ou de ceux qui habitent la commune, il y a beaucoup de noms célèbres qui habitent chez vous. Oui, mais je suis d'abord l'ami de mes amis et j'ai, dans beaucoup de cas, les mêmes amis depuis des dizaines d'années. Donc, non, pas spécialement. Sur le prix d'immobilier, il y a... Vous savez, il y a deux aspects. Ça a été rappelé, en effet, au niveau du logement social. L'agence immobilière sociale doit jouer son rôle et on a d'ailleurs renforcé ces moyens ces six dernières années. Et par rapport au logement moyen, la réalité, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas la commune qui va pouvoir acheter les biens à la place, notamment des jeunes ménages de la classe moyenne. On doit pouvoir travailler sur les droits d'enregistrement. Je note que c'est sur la table au niveau du futur nouveau gouvernement bruxellois pour qu'on ait des droits d'enregistrement qui soient abaissés comme ils le sont déjà en Flandre et comme ils le seront bientôt en Wallonie. Pour l'instant, vous n'entendez pas beaucoup sur vos différences. Qu'est-ce qui pourrait changer si on est avec vous à la commune Thibault-Yen-Garde ? En général ou sur cette question ? Sur cette question-là ou de manière générale ? De manière générale, je pense qu'on a pu le voir au cours des six dernières années. Écolo est revenu en majorité. On a été un véritable moteur de changement et on a envie de continuer à faire bouger les choses. On l'a fait en matière de culture, par exemple, avec une programmation qui est beaucoup plus diversifiée et qui a été augmentée d'ailleurs. On l'a fait en matière environnementale. On parlait de l'espace public. Il a été rééquilibré, partagé avec une attention, un focus sur les piétons. En matière d'action sociale, il y a des chèques sport, chèques culture, les maisons de quartier qui ont été lancées. Donc, il est évident qu'Écolo, c'est un vrai contrepoids, c'est une vraie alternative. Avec vous, qu'est-ce qui change demain ? Alors nous, c'est très important, évidemment, d'encourager la concertation entre les riverains et le pouvoir local parce qu'il n'a pas été assez pris en considération. On a parlé des transports en commun, on a parlé du logement. Je pense qu'il faut remettre ça au centre de l'attention. Un mot, il nous reste une minute, donc je vous le dis tout de suite, je vais vous demander une réponse assez courte, sur des travaux pour lutter les inondations, vous en avez parlé. Il y a eu aussi des problèmes dans les parcs, vous avez dû fermer un parc pendant quelques temps. Aujourd'hui, on est assuré qu'on a fait ce qu'il fallait, un bassin d'orage, peut-être, qui n'a pas toujours joué son rôle encore ? Alors vous avez notamment sur l'avenue de Fré, un bassin d'orage de 25 000 mètres cubes. L'intercommunal Vivacoa a investi à Uc le plus de 30 millions d'euros. Mais force a été de constater qu'il y a une série d'années avant la construction de ces bassins d'orage, ça n'a clairement pas suffi. Et donc, à l'heure où nous parlons, avec l'intercommunal Vivacoa, il y a des calibrages qui sont faits, des modifications, parce que notamment, on a constaté que ça ne partait pas suffisamment vite au niveau de l'eau. Et donc, on part maintenant sur des avaloirs que l'on appelle des avaloirs tropicaux qui devraient à ce moment-là pouvoir engranger l'eau suffisamment. Très rapidement, votre avis là-dessus, est-ce qu'il faut encore continuer les aménagements ? Il faut continuer. Alors, les avaloirs tropicaux, c'est très important de continuer à l'issue et on veut mettre en place très rapidement ce type d'avaloir. Mais j'ai une garde. Beaucoup de choses qui ont été faites et qu'il va falloir intensifier. Ça passe par des zones naturelles pour retenir l'eau. Ça passe par des conduites pour gérer les eaux claires. Sans doute, des nouveaux bassins avec Vivacoa à Cavelle-Ouzo, par exemple, du côté de la plaine du Bourdon. Des primes aussi pour les habitants pour des clapets anti-retours. Voilà, selon nous, des mesures qui pourraient aider. Merci à vous trois pour ces échanges. Vous voyez que ça passe très, très, très vite. Vous retrouverez bien sûr ce débat, mais aussi tous les autres, ceux des trois dernières semaines comme celui de Charleroi vendredi, par exemple, sur l'application RTL Play et sur l'application RTL Info. Demain, nous partons à Bastogne. Je vous propose d'ailleurs de nous laisser vos questions sur l'application RTL Info. Le bouton orange, alertez-nous. Excellent après-midi. Et...